Salut à tous et à tous C'est Frant dans la chaîne Hobbifigurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Donc une vidéo unboxing sur un paquet d'extensions de Star Wars Legion Alors ce paquet d'extensions c'est le Landspeeder X34 Alors attention ce paquet d'extensions n'est pas un paquet d'extensions en français Mais un paquet d'extensions en espagnol et en portugais Donc je vous rappelle le Brésil il parle au Brésil il parle le portugais Ce paquet d'extensions m'a été offert par un ami qui a été en vacances en Espagne Donc pour moi ce n'est pas bien méchant J'ai déjà fait la traduction des cartes et c'est assez simple Dans cette vidéo je vais vous traduire les cartes comme ça vous n'allez pas être dépaysé Si tout simplement vous souhaitez voir une VF en vidéo Bon bah voilà cette VF sera traduite Donc dans tous les cas vous allez tout de suite comprendre le contenu des cartes Donc ce paquet d'extensions n'est pas encore sorti en France Pour la simple et bonne raison que Asmodé et FFG traînent au niveau des traductions Mais on voit dans d'autres pays que ce soit aux Etats-Unis au Québec même avec la VF Ou dans les pays européens mis à part la France Bah ils l'ont déjà Donc voilà c'est un gros bémol Donc voilà donc bon je suis content quand même qu'on m'ait offert ça Parce que même si voilà ça reste quand même pas dans ma langue maternelle Voilà ça reste qu'un paquet d'extensions Et en plus j'ai vu les cartes c'est vraiment pas du tout très complexe Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite déballer Et voir tout simplement le contenu de cette boîte On a un gros compartiment On n'en a pas en deux parties parce que le reste ça reste que du carton Donc on a les notices Donc une en espagnol et une en portugais Donc hop Malheureusement au niveau des règles Et bien il y a juste à l'arrière les nouvelles règles C'est juste à traduire Mais en fait c'est pas complexe Par contre ce qui est plus complexe par contre c'est vraiment le montage Là on a une pièce qui est en même temps très bien détaillée Qui a beaucoup de petits éléments Déjà quand on voit les personnages qu'il va y avoir en fait sur ce véhicule Le pilote déjà il a une, deux, trois, quatre, cinq, six parties Sans compter ensuite les deux autres qui ont des armes à feu Pour équiper ce landspeeder Là on a une, deux, trois, quatre, cinq Pour la Twi'lek qui a un lance-roquette Et celui qui ressemble à Grido a une, deux, trois, quatre, cinq, six pièces Donc là on a quand même déjà rien que pour les personnages Beaucoup de pièces Ensuite on a le véhicule Alors on a une grosse partie qu'on peut apercevoir Mais on a quand même deux, trois petits éléments On a aussi des possibilités d'armes à feu Donc on va pouvoir combiner Donc ce montage là il est à respecter Alors bon je vais pas faire tout simplement la traduction Les images sont bien lisibles On voit quand même très bien Ils ont bien détaillé les petits éléments à monter Sachant qu'en plus je pense qu'ils ont pas trop trop mélangé au niveau des pièces Mais bon je pense qu'il y a pas de doublon Donc je vous tiendrai au courant au niveau de la showcase Au niveau tout simplement de la macro que je vais faire tout à l'heure Au niveau des difficultés de montage C'est ce que j'ai rencontré Les conseils que je vais pouvoir vous donner Donc là c'était pour la partie montage Ensuite on va passer aux figurines Alors comme je l'ai dit il y a énormément de pièces Et il y a toujours ce fameux gros socle Qui est vraiment pas beau Alors moi j'utilise les socles de mon partenaire Hamstag Alors certes c'est toujours un placement de produit Comme je vous dis en vidéo Mais il faut reconnaître quand même que c'est toujours bien De dire aussi pourquoi je fais ce placement de produit Tout simplement parce que les socles Hamstag sont transparents Et on va pouvoir avoir la possibilité de les placer sur n'importe quel thème de playmap Ça serait dommage de jouer sur une planète Tatooine Alors qu'on a fait un socle texturé neige hot Donc voilà l'avantage c'est que moi pour les rapports de bataille Les socles transparents vont pouvoir s'adapter sur n'importe quel type de playmap Et ça c'est plutôt cool Donc voilà C'est un conseil que je vous donne Passez plutôt aux socles transparents C'est plus agréable c'est plus chouette Après si vous le souhaitez bien sûr texturer N'hésitez pas à suivre les vidéos de la chaîne Comment réaliser certains socles Il y a certains thèmes qui pourront vous intéresser On en a déjà pas mal Alors au niveau de la figurine Enfin de la grosse figurine Plus de toutes les pièces Et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite déballer Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans chaque sachet Voilà concernant les petits sachets On avait un sachet avec la grosse carcasse La grosse majorité Qui est déjà pré-assemblée C'est à dire qu'en gros On a déjà une partie qui a déjà été assemblée à l'usine On peut apercevoir De toute façon ça se voit Parce que c'est pas possible de faire un truc aussi monobloc Avec autant de creux Donc c'est une pièce qui est déjà pré-assemblée Le reste bien sûr c'est à monter et à coller avec de la superglue On a une partie avec des éléments en plastique Transparent type plexiglas Pour tout simplement les éléments de la cabine Voilà pour avoir un pare-brise Et cette pièce là est en fait pour faire une lévitation De votre speeder sur son socle Donc c'est juste à fixer en dessous Ou ne pas fixer mais pour pouvoir permettre de démonter facilement Donc ça c'est à fixer sur le socle bien sûr Mais pas forcément la carcasse avec C'est à vous de voir selon votre transport Selon le meilleur moyen pour vous de trimballer cette figurine Ensuite on a une partie avec les pièces Pour la suite du montage du speeder Donc on a la suite des réacteurs On a voilà je pense ça doit être la carcasse extérieure Ça doit être ça voilà Et voilà ça doit être ça Donc voilà il y a pas mal de petites pièces Il doit y avoir des leviers Des choses comme ça J'ai pas bien épluché la notice C'est vrai vu que je viens juste de le déballer devant vous Donc je sais pas trop à quoi servent toutes ces petites pièces Mais c'est vraiment pour Voilà le speeder en lui même Et ensuite les trois autres sachets Bah c'est les personnages Pour ce speeder Donc on a le conducteur ici Avec les deux différentes armes qu'on va pouvoir utiliser Donc on va voir les cartes plus tard Donc il y a la tête, le bras, le torse Et puis le guidon Ici on a le personnage qui ressemble à Gredo Qui tient un blaster Et ici on a la Twi'lek Qui a le lance-roquette Donc on verra ça en détail dans le macro Donc ce que je vais faire c'est que je vais les re-ranger Parce que je ne veux absolument pas perdre toutes ces pièces Alors voilà ça c'était tout Pour la partie figurine Là on va s'intéresser à la partie cartes et planches à jetons Donc on a bien sûr deux sachets Avec une où vous avez tout simplement la traduction en portugais Si j'ai pas de bêtises Et celle-ci ça devait être espagnol Moi je vais garder une des deux Je ne sais pas encore laquelle De toute façon comme je l'ai dit C'est pas bien méchant Là on a la planche Donc voilà Comme d'habitude on connait Donc là il y a un pion ionique Le pion blessure Donc là Avec un symbole 3 Et ici Qui correspond à une unité de chaque Visée Esquive Là les dommages pour les véhicules Donc c'est à dire que Quand vous avez dépassé le seuil Adéquat Donc là ça va être 4 Et bien vous allez devoir tirer avec un dé Et là vous allez avoir par exemple un mouvement de moins Une arme qui va être annulée Enfin qui va pouvoir retirer la moitié de ces dés d'attaque Et ici C'est une action de moins Selon le score du dé Que vous allez faire A chaque activation Donc là on a le symbole Donc c'est du soutien lourd Pour le jeton tout simplement d'activation Alors concernant les cartes Donc cette figurine Vaut 75 points Donc c'est pas si cher que ça Mais ça va monter très vite Parce qu'il y a quand même des améliorations Qui sont indispensables Donc C'est un véhicule à répulseur Il a 6 points de vie Son seuil mécanique est de 4 Donc de résistance Il va défendre avec des dés blancs Donc là c'est le gros bémol Je trouve Toujours des dés blancs chez les Revelles C'est fort dommage C'est un speeder Ça reste quand même assez maniable Même si on va voir Il y a une règle qui est assez sympa Ensuite L'avantage qu'il a C'est quand même que pour les adrénalines Que ça soit en attaque comme en défense Il peut les transformer J'aurais bien aimé Peut-être un petit critique Pour l'attaque Mais bon faut pas trop demander Il va se déplacer de 2 Alors Ça va être assez mobile Mais en plus Il a une règle Qui va lui permettre Tout simplement De faire un mouvement Obligatoire Donc ça peut aller très vite Si vous faites Vos 2 actions Plus celle qui est Gratuite De mouvement Vous pouvez vous déplacer Très rapidement Au niveau des améliorations On en a pas mal Donc on va voir Les cartes juste après Il a la possibilité De tirer à 1-2 Avec le pistol blaster DH-17 Du conducteur Donc 2 dés blanc C'est pas très fort Il a Arsenal 3 Ce Ce speeder Donc c'est à dire Qu'il va pouvoir utiliser 3 de ses armes Donc Celle-ci par exemple Plus 2 autres Plus 2 autres Il a Armure 2 Donc c'est à dire Qu'il va annuler 2 résultats de touche Maximum Contrairement A la règle Armure classique C'est à dire Qu'en gros La règle Armure classique C'était Vous annuler Tous les résultats Dégats C'est seulement Les critiques Qui peuvent toucher Là c'est beaucoup moins fort C'est à dire Que c'est 2 touches Mais après le reste Si par exemple Vous avez une 3ème touche Celle-ci Vous allez quand même La subir Enfin du moins Vous allez devoir lancer 1 dé Vous n'allez pas pouvoir La supprimer Donc c'est Un désavantage Couvert 1 Donc Ça va permettre Tout simplement D'améliorer Le couvert De la figurine Donc si déjà Elle est protégée On va passer Un couvert lourd Si elle n'est pas Du tout protégée On va avoir Un couvert minimum Donc ça rentabilise Un petit peu Cette armure de 2 Comme règle Plus le fait Qu'on ait Voilà Le bouclier Mais on a toujours Des dés blancs Donc Ça va encaisser Mais Pas aussi 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 bien Qu'un Par exemple Un TRTT Par exemple Alors ensuite Il a Une règle Qui est très intéressante Donc juste ici C'est qu'en fait La figurine Va pouvoir transporter Une seule figurine Donc une unité En fait Qui comporte Une seule figurine Donc par exemple Un héros Ou un agent Donc c'est très fort Ça va permettre De le transporter Ça va être le passager Par contre Dès lors Que la figurine Subit des blessures On inflige Les blessures A ce passager Donc c'est Voilà A jouer Sans trop de risque Il faut quand même Pas se mettre Trop à découvert Mais ça peut être Très fort Par exemple Pour amener Un Luke Skywalker Au corps à corps Par exemple Donc c'est vraiment Très bien Mais c'est que Une unité C'est pas Enfin une unité D'une figurine C'est pas Une unité De 4 Par exemple Soldat rebelle Ça c'est totalement Pas possible Et ensuite On a cette règle là Qui nous permet Tout simplement D'ignorer Les décors D'une hauteur Maximum De 1 Donc comme Les speedbikers Voilà C'est une règle Quand même Liée au véhicule Répulseur Tout ce qui est Inférieur A une hauteur De 1 On va pouvoir Passer par dessus Lors d'une phase De mouvement Sans aucun problème Donc concernant Les cartes D'amélioration On a Rider Azadi Donc là C'est un personnage Qu'on peut apercevoir Dans Star Wars Rebelle Donc il vaut 5 points C'est un membre D'équipage Donc soldat rebelle uniquement Et véhicule Arrêt puissaire uniquement Donc cette carte Va se retourner Quand vous allez L'utiliser Cette carte Vous permet tout simplement De diminuer Ou d'augmenter Votre vitesse De 1 Donc ça va être très bien Pour pouvoir être Plus manoeuvrable Par contre Ça a un coût Et ça va être valable Sur un tour Sinon après Vous allez devoir Reutiliser une action Pour pouvoir la retourner Donc voilà C'est un double tranchant C'est à tester Je sais pas trop Dans quel type de condition On peut l'utiliser Je pense qu'il y en a Qui peut être sympa Sans des prises d'objectifs Mais c'est pareil Il faut savoir Bien l'utiliser Ça paraît simple Mais il faut pouvoir Le caser dans une partie Ce genre de petite action Bien sympathique Pour améliorer Votre accélération Voilà C'est à tester Ici On a Donc du coup Une carte Qui va vous permettre Tout simplement Pour 10 points De gagner Un couvert De 1 Donc là L'avantage C'est que Vous pourrez Tout simplement Améliorer Votre couvert Grâce à A ça Donc ça va Vous permettre Tout simplement De passer A un couvert De 2 En combinant Avec La carte Principale Donc ça C'est très fort Ça vaut 10 points C'est soldat rebelle Uniquement Et véhicule Répulseur Uniquement Donc Voilà Pour 10 points Je pense que c'est La carte Indispensable Pour améliorer La défense Du véhicule Donc on en a 2 Ensuite On a Des armes Donc on en a 4 Donc Ces 4 Armes On va les présenter Tout de suite Elles n'ont pas Toutes les mêmes Symboles Donc c'est à dire Qu'en gros Quand on compare Par rapport A la carte Principale On a Un symbole Comme celui-ci Donc on va devoir Choisir entre Une des deux Par contre On peut mettre Les deux copilotes Ça il n'y a pas De problème Donc Entre ces deux là On va avoir Finalement Un choix à faire Donc il y en a une Qui a une portée 1.4 Et l'autre De 1.3 Mais celle Qui a porté 1.4 Il va falloir La retourner Une fois qu'on l'a utilisée Elle vaut 38 points L'autre 34 Donc Celle-ci lance 4 dés blancs Et 1 dés noir Et celle-ci 4 dés noir Donc déjà Mon penchant Se penche Forcément Sur celle-ci 4 points moins cher Même si la portée Est pas ouf Mais au moins On a 4 dés noir direct Au lieu de De 5 dés Avec surtout 4 dés blancs C'est pas ouf On n'a pas besoin De retourner Sur toutes les ray Qu'on a ici A part Celle-ci Qui est pareil Pour fixe avant C'est-à-dire que C'est seulement Sur l'arc avant Que vous pourrez tirer On a Impact 1 Donc c'est-à-dire que Si vous tirez sur une figurine Qui a le mot-clé Armure Vous pouvez transformer Un dé Avec Un symbole Touche En critique Pour pouvoir le toucher On a Ionica 1 Donc En fait Quand la figurine adverse A été touchée Elle reçoit Un pion Ionique Donc C'est pas Ce qui me plaît Le mieux Parce que Du coup Vous avez toujours La contrainte De devoir retourner En fait C'est une action Qui pour moi Est trop importante Chez les rebelles Ne gaspillez pas A part si vous avez Un personnage Qui vous permet De retourner des cartes Ou des faits de jeu Mais Non Allez au plus simple Pour moins cher Vous avez celle-ci Pas de compliqué En plus c'est 4 dés noirs Les dés blancs C'est déjà une horreur Donc voilà Ma préférence Ensuite Concernant Les deux personnages Avec des armes Sur le véhicule Hormis bien sûr Le pilote Qu'on a déjà vu On en a une Donc Tire Donc c'est juste Le fusil Blaster A300 Qui vaut 9 points Portez 1.3 2 dés blancs C'est pas cher Mais c'est 2 dés blancs Bon voilà Vous rajoutez juste ça Mais c'est pas ouf Quoi Bien sûr Tout comme l'autre C'est toujours pour le X34 Vous pouvez bien sûr le mettre Mais C'est déjà 2 dés blancs Par rapport à ce que vous avez déjà Sur Sur le véhicule Qui par contre Lui a porté 1.2 Bref C'est mitigé Franchement Dépenser 9 points de plus C'est quand même assez cher Pour 2 pauvres dés blancs Mais bon Ensuite celui-ci Beaucoup plus intéressant Mais beaucoup plus cher 36 points Portez 2.4 Donc déjà Portez 1 On oublie Un des noirs Un dés blanc Et un dés rouge Alors On a Impact 2 Donc c'est à dire Qu'on va pouvoir transformer 2 touches en critiques Si l'adversaire Enfin la figurine adverse A le mot clé Armure Donc c'est vraiment très bien Et ça C'est très très fort Pour les TRTT Par exemple Donc C'est une bonne arme Celle-ci Est pas mal Combinée Par exemple Celle-ci Donc moi Si je devrais faire une liste Ça serait Au moins Ces deux là Avec cette carte là Qui est pour moi Indispensable On a cette carte là Qu'on a déjà vue Donc Vous pouvez donner Un ordre à vous même Donc ça C'est possible Mais ça vaut 10 points La carte se retourne Après c'est une combinaison Moi je la mettrais pas Pour que le La figurine Donc le speeder Soit rentable Je pense que Voilà Vous faites la combinaison De ces 4 cartes Et vous avez un truc Intéressant Alors bien sûr Vous pouvez toujours Ajouter d'autres D'autres choses Donc sachant que le vaisseau A que 6 points de coque Et 4 de résistance Ça va vite fondre Donc vous avez intérêt A être chanceux Avec ce petit vaisseau Donc voilà La figurine a été montée Donc On peut apercevoir Quand même Qu'elle a une très belle gueule Cette figurine Elle a vraiment une belle allure Donc concernant le montage Je n'ai pas collé Toutes les parties Il y a certaines Qui ont été juste posées Comme ça Ou clipsées Donc celles qui n'ont pas été collées Ce sont les 3 personnages Le canon à l'avant Et tout ce qui est Plastique transparent En effet Le plastique transparent Pour moi Je l'ai juste posé Mais je vais le retirer C'est ce genre de détails Que je mets toujours à la fin Pour éviter de mettre De la peinture dessus Pour éviter d'avoir Un débord de sous-couche Ou de peinture Après rectifier ses galères Vous pouvez rayer Votre pièce Bref Moi je le mets toujours à la fin Après ça peut être un style Vous pouvez peindre Mais moi je n'aime pas ça Je préfère laisser Comme ça Ce côté plastique Transparent Au plus naturel possible Peut-être que je ferai 2-3 petits battle damage Mais ça on verra Concernant les personnages Donc ils ne sont pas collés La grosse difficulté C'est pour moi Le pilote au niveau des mains C'est vrai qu'au niveau J'essaie de coller En fait les mains Avec les bras Juste les bras Mais les bras peuvent se détacher Mais pour bien le positionner Au niveau du guidon Bah ça a tendance A pas mal à tomber Bouger Donc Comme on peut voir Il n'est pas tout à fait fixé Sur son support Donc je pense que c'est La petite galère Au niveau du montage C'est le seul truc Que j'ai vu par exemple Au niveau de ce montage C'est la seule difficulté Après les personnages Sont assez simples à monter Bon il y a toujours 2-3 petites étapes Forcément toujours Ou qu'on a un peu plus de difficulté Mais c'est vraiment minime Par rapport à ce que j'ai déjà vécu Je vous dis C'est vraiment le guidon Du conducteur Qui est un peu galère Donc les personnages Bon bien sûr Je n'ai pas collé les bras Ni les têtes Parce que je peins toujours Un petit peu Certains éléments Séparément Pour avoir Une meilleure approche Au niveau du pinceau Sinon Que dire d'autre Le montage Se fait tout simplement Mais par contre Il est impératif Pour vous De monter petit à petit Et de ne pas Positionner toutes vos pièces Comme ça sur la table De peur en perdre Parce que c'est vrai Qu'on a 2-3 petits leviers De vitesse Des petits trucs Tout minimes Donc c'est vraiment C'est à faire Avec précaution Pareil pour le collage Ne vous loupez pas Faites des montages à blanc Si besoin Regardez bien la notice Il y a des petits détails Voilà Où Normalement On ne devrait pas vous gourer Mais il est toujours bien De faire attention Ça serait dommage Vu surtout le prix D'une figurine Ce n'est pas donné A l'heure actuelle Moi ça me fraîchait De devoir en acheter une Sachant que celle-ci On me l'a offert Mais ça m'embêterait Énormément D'en racheter une Donc Donc celle-là J'ai préconisé De bien respecter Les étapes Concernant le design Donc on a Le fameux speeder Qu'on peut retrouver Très fidèle De l'épisode 4 Alors C'est un modèle De speeder Que je vais peindre Je ne sais pas encore J'hésite entre Rouge Marron Ou belge Bège cassé C'est encore Un petit peu Une petite intégrégation Pour moi Mais après Les personnages Ils vont être Couleur Tatooine Ça me semble évident Malgré que je vais pouvoir Les utiliser sur n'importe quel Type de playmap Grâce au socle transparent Alors Ce qui est bien C'est qu'on a enfin Deux Xenos inédits C'est à dire Une Twi'lek Et Un Xenos Qui ressemble à Gridot Alors je ne sais plus Le nom de la race Excusez-moi Donc c'est marqué là Dans le petit texte J'ai un petit trou de mémoire Au niveau du montage Tout simplement C'est plutôt cool Ça évite d'avoir toujours Que des humains Et puis On va pouvoir avoir Une couleur assez originale On va passer D'un bleu Pour la Twi'lek A un vert Pour Gredo Ça c'est plutôt cool Ça va donner du panache Et de la couleur Concernant le véhicule Éclatez-vous Sur le battle de match C'est un véhicule En fait Qui est transformé Vous pouvez voir Qu'en fait Ils ont mis Une arme à feu A l'avant Donc j'ai mis celle-ci J'ai pas mis l'autre Mais bon L'autre canon Voilà C'est pas C'est pas bien méchant Surtout que Vous pouvez l'éclipser A tout moment Selon vos envies de jeu Il suffit de Il y a une petite tige De retirer Et de mettre l'autre Donc éclatez-vous Sur le battle de match C'est un véhicule Qui a du vécu Qui a été transformé Un petit peu légèrement Donc faites-vous Vous pouvez même Faire un petit logo Ça peut être sympa Petits tags Des petits trucs sympas Donc Voilà C'est un chouette Petit speeder Le petit côté Socle transparent En dessous Enfin le petit côté Tige transparent En dessous Bon Esthétiquement Sur le dessus On le voit pas trop Mais après C'est vrai que Si vous vous penchez A hauteur On le voit Bon malheureusement On peut pas faire de miracle Sauf si vous voulez Coller un petit caillou En dessous C'est peut-être C'est peut-être ce que je vais faire Peut-être que je vais coller Un petit caillou Sur un côté Pour faire un effet Pour croire que finalement Bah voilà Il est en suspension C'est encore La petite interrogation Pour ma part Mais voilà Donc au niveau Des lignes de moulage Bah franchement On est pas mal On a bien sûr Des petits défauts Comme toujours On a toujours Deux ou trois petites lignes attache On va percevoir Derrière le canon De la Twi'lek Par exemple On a toujours Des comblements à faire Par exemple Au niveau des têtes Par exemple Moi le conducteur Je trouve que la tête On a un petit jour Quand même Donc à voir Les bras De la Twi'lek C'est pareil Le bassin Avec les jambes De Grido Donc ça c'est toujours Des petits bémols Mais honnêtement On a quand même Une très bonne finition On n'a pas de trou majeur En plein milieu D'un détail Une ligne de moulage Au niveau d'un visage Non non L'avantage de ce kit C'est quand même Il est assez bien Fini Bien fignolé Il y a quand même Énormément de détails Moi j'aime bien En fait Toute la cabine aussi Du speeder Qui est remplie De petits détails Alors Concernant les personnages Vous avez le choix Par exemple Si vous voulez De faire un moyen De fixation indépendant Parce qu'en fait Comme vous l'avez vu Les armes De ce speeder Ce sont des armes Que vous pouvez Acheter en termes de points Mais vous n'êtes pas Obligé de les mettre Donc Soit vous fixez directement Les figurines Mais vous ne jouerez pas Les cartes Soit Si vous voulez Un système De Bah j'équipe mon truc En fonction de ma liste Alors soit Un petit système Démorant Soit un petit système D'emboîtage A vous de voir Vous voulez laisser poser Mais honnêtement Poser ça va pas le faire Parce qu'avec les déplacements Les figurines Ils vont faire Que de tomber Donc ça va pas être cool Donc moi j'hésite Entre les fixer définitif C'est pas bien méchant Je ne jouerai pas les cartes Tant pis Mais le côté esthétique Sera là quand même Au niveau de la figurine Ou sinon un petit système Démorant Donc telle est la question Je me tâte encore En conclusion On a quand même Un paquet d'extensions Qui est fort intéressant Un vaisseau Qui va être A la fois Vulnérable Parce qu'il lance des dés blancs Et qu'il a que 6 points de coq Mais qui a quand même De quoi esquiver Notamment Bien équipé Par exemple Avec une amélioration De couvert Plus 1 Donc on passe à couvert 2 Ça peut déjà sauver la mise Pour ma part Je pense que c'est La carte indispensable Les armes à feu sont intéressantes Même si Je suis un peu Un peu déçu J'aurais bien aimé Que par exemple Le fusil blaster Classique Soit à 1 ou 2 dés noirs Au lieu que Ça soit des dés blancs Mais bon Après on ne choisit pas Malheureusement C'est comme ça Mais la figurine est cool J'ai vraiment hâte De la tester Je vais essayer De faire un moyen De transport Assez intéressant Pour ramener Des agents Ou des héros Vite 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 Au corps à corps Par exemple Un certain Luke Skywalker Ça peut être une bonne astuce Après à tester À voir Mais je pense que ça promet Alors attention Bien sûr ce vaisseau C'est pas le genre de truc Où qu'il faut mettre En plein milieu de la map Il faut penser aussi A se protéger A se mettre à couvert Justement parce qu'en plus Il peut subir des blessures Donc voilà Cette vidéo touche à sa fin Donc n'hésite pas A rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion Donc le lien est dans la description A t'abonner aux pages Facebook et Youtube Si ce n'est pas encore fait A lâcher un petit pouboire Sur Tipeee Pour aider la chaîne Pour continuer à avoir Un contenu régulier Et de bonne qualité Quant à moi Je vous retrouve pour de prochaines vidéos Salut à tous à toutes Au nom de l'empire galactique Vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurine sur Tipeee L'empire vous sera reconnaissant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501